La parole qui donne la vie éternelle 22 août 1943 Jésus dit Maria, maintenant je te prends par la main pour te conduire au point le plus obscur du livre de Jean. Les commentateurs de ce livre ont épuisé leur capacité en de multiples déductions pour expliquer tant à eux-mêmes qu'à la foule. Qui est la grande Babylone ? Avec une vue humaine, à laquelle ne sont pas étrangères les impulsions, imprimées par des événements attendus ou des événements déjà arrivés, ils ont donné le nom de Babylone à de nombreuses choses. Mais comment n'ont-ils jamais pensé que la grande Babylone, c'est toute la Terre ? Ce serait un Dieu créateur bien petit et bien limité qui n'aurait créé que la Terre comme monde habité. D'un frémissement de ma volonté, à partir de rien, j'ai créé des mondes innombrables et je les ai projetés, poussières lumineuses, dans l'immensité du firmament. La Terre, dont vous êtes si férocement orgueilleux, n'est que l'un des grains de poussière tournant dans l'infini et, s'il n'est pas le plus grand, c'est certainement le plus corrompu. Des vies et des vies pullulent dans les millions de mondes qui sont la joie de votre regard dans les nuits sereines et la perfection de Dieu sera manifeste lorsque vous pourrez voir, par la vue intellectuelle de l'Esprit de nouveau réuni à Dieu, les merveilles de ces mondes. La Terre n'est-elle pas la grande prostituée qui a forniqué avec toutes les puissances humaines et de l'enfer ? Et les habitants de la Terre ne se sont-ils pas eux-mêmes prostitués corps et âme, en vue de triompher aux yeux du monde ? Oui, il en est ainsi. Les crimes de la Terre ont tous des noms de blasphème, tout comme la bête avec qui la Terre et ses habitants se sont alliés pour triompher. Les sept péchés sont posés, tels un horrible ornement, sur la tête de la bête qui transporte la Terre et ses habitants au pâturage du mal. Et les dix cornes, nombre métaphoriques, sont là pour montrer les infinies scélératesses accomplies en vue de réaliser à n'importe quel prix tout ce que veut sa féroce avidité. N'est-ce pas la Terre, imbibée du sang des martyrs, enivrée de cette sainte liqueur qui, but par sa bouche sacrilège, s'est en elle transformée en un filtre d'ébriété maudite ? La bête qui la porte, symbole et synthèse de tout le mal commis depuis Adam, en vue de triompher dans le monde et dans la chair, tire derrière elle ceux qui, en l'adorant, deviendront les rois d'une heure et d'un royaume maudit. Comme enfant de Dieu, vous êtes roi et roi d'un royaume éternel. Mais vous devenez roi d'une heure et d'un royaume maudit quand vous adorez Satan, lui qui ne peut vous donner qu'un triomphe éphémère, payé au prix d'une éternité d'horreur. La bête, dit Jean, fut et n'est plus. À la fin du monde, il en sera ainsi. Si, elle fut parce qu'elle aura réellement été, et non pas parce que moi, le Christ, je l'aurais vaincu et enseveli, comme n'étant plus nécessaire alors au triomphe du monde. La terre n'est-elle pas installée sur les eaux de ses mers et ne s'en est-elle pas servie pour nuire ? De quoi ne s'est-elle pas servie ? Peuple, nation, race, frontières, intérêts, nourriture, expansion, tout lui a servi pour forniquer et commettre des exterminations homicides et des trahisons dignes de Judas. Ses propres fils, nourris par elle avec le sang du péché, accompliront la vengeance de Dieu sur elle, en la détruisant et en se détruisant eux-mêmes, portant la somme des crimes contre Dieu et contre l'humanité, au nombre parfait qui exigera mon tonitruant. Assez ! En cette heure-là, le sang des martyrs et des prophètes se mettra à bouillir, dégageant une odeur agréable en direction de mon trône, et les mottes de terre qui auront accueilli les gémissements de ceux qui auront été mis à mort par haine de moi et en auront reçu les derniers soubresauts, jetteront un grand cri fait de tous les saints gémissements rassemblés et trembleront de convulsions d'angoisse qui feront s'écrouler les villes et les maisons des hommes où l'on pêche et où l'on tue, remplissant ainsi la voûte des cieux d'une voix qui réclame justice. Et justice sera faite. Je viendrai. Je viendrai parce que je suis fidèle et vrai. Je viendrai donner la paix aux fidèles et le jugement de sainteté à ceux qui ont bien vécu. Je viendrai avec mon nom dont le sens est connu de moi seul et dont les lettres sont les attributs principaux de Dieu, dont elles sont parties et tout. Écris Jésus, grandeur, éternité, sainteté, unité. Écris Christo, charité, rédemption, immensité, sagesse, trinité, omnipuissance. Et s'il te semble qu'il manque quelques attributs, pense que la justice est comprise dans la sainteté parce que celui qui est saint est juste. La royauté dans la grandeur et la création dans l'omnipuissance. C'est pourquoi dans mon nom sont proclamés les louanges de Dieu. Nom très saint qu'il suffit de prononcer pour terrasser les démons. Nom de vie qui donne vie, lumière et force à celui qui l'aime et l'invoque. Nom qui couronne ma tête de vainqueur de la bête et de son prophète, qui seront pris, enfoncés, immergés, ensevelis dans le feu incandescent et éternel, dont la cruauté mordante est inimaginable pour un esprit humain. Ce sera alors le temps de mon règne sur la terre. Aussi, y aura-t-il une trêve dans les crimes démoniaques pour donner à l'homme le temps d'entendre à nouveau les voix du ciel ? L'homme sera débarrassé de la force qui déchaîne l'horreur. De grands courants spirituels descendront comme des cascades de grâces, comme des fleuves d'eau céleste, pour dire des paroles de lumière. Mais, de même qu'au cours des siècles, les voix isolées qui parlent du bien, à commencer par celles du Verbe, ne se sont pas rassemblées, De même, les hommes seront toujours sourds, à l'exception de ceux qui auront été marqués de mon sceau, mes amis très chers, attentifs à me suivre. Sourds aux voix de nombreux esprits, aux voix semblables au bruit des eaux, qui chanteront le cantique nouveau pour guider les peuples, à la rencontre de la lumière et surtout à ma rencontre, moi, la parole éternelle. Quand l'ultime tentative de paix arrivera à son terme, Satan viendra pour la dernière fois et trouvera des complices aux quatre coins de la terre, et ils seront plus nombreux que le sable de la mer. Ô Christ, ô Jésus qui est mort pour sauver les hommes, seule la patience d'un Dieu peut avoir tant fait et tant attendu, et avoir obtenu si peu sans retirer aux hommes son don, et sans les faire périr bien avant l'heure fixée. Seule ma patience qui est amour pouvait vous attendre, sachant que, comme le sable qui filtre à travers un fin crible, quelques rares âmes parviendraient à la gloire. Rares eus égards à la masse qui ne sait pas, qui ne veut pas passer à travers le crible de la loi, de l'amour, du sacrifice pour parvenir à moi. Mais à l'heure de ma venue, lorsque, vêtu en Dieu, roi et juge, je viendrai pour rassembler les élus et maudire les réprouvés, les jetant là où l'antéchrist, la bête et Satan seront déjà pour l'éternité. Après la suprême victoire de Jésus-Christ, fils de Dieu, vainqueur de la mort et du mal, à ces élus qui auront su demeurer vivant dans la vie, vivant dans l'esprit en attendant notre heure de triomphe, je donnerai la possession de la demeure céleste, je me donnerai moi-même, sans trêve et sans mesure. Aspire à cette heure, Maria, appelle-la et appelle-moi de toutes les forces de ton esprit. Voilà qu'aussitôt j'arrive quand une âme m'appelle. Avec le bien-aimé qui, de la terre, voit la gloire de l'agneau, fils de Dieu, la gloire de son Jésus qui est aussi le tien, dis à chaque battement de ton cœur, « Viens, Seigneur Jésus ! » Dans ses dictées, Jésus me fait comprendre que lorsqu'il dit « terre » avec un T majuscule, il désigne le monde, non pas pris comme un globe de poussière et d'eau, mais plutôt comme une union de personnes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Quand il dit « terre » avec un T majuscule, il veut dire « entité morale » et quand il dit « terre », il veut dire simplement planète composée de champs, de montagnes et d'eau. La première est coupable, tandis que la seconde est innocente. C'est pour cela qu'il peut dire sans se contredire que le sang des martyrs est devenu un poison pour la terre qui l'a bu avec une colère sacrilège et l'a répandue avec un abus blasphématoire de pouvoir temporel, tandis que la terre, tournant dans l'espace éthéré, a bu avec respect et accueilli avec amour le sang des martyrs et la présente à l'Éternel en lui demandant avec une pitié maternelle qu'il n'ait pas été répandu inutilement, que les souffrances des martyrs n'aient pas été endurées en vain et que justice leur soit rendue. et la présente à l'Éternel